Yako mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Voyons on va parler du manga Mon Ex Le manga Mon Ex, c'est donc un manga en deux tomes des éditions Kana et c'est un shoujo Nous sommes sur une œuvre qui est dans le genre romance étrange de vie, âge conseillé aux 12 ans et plus L'œuvre date quand même de 2017 au Japon et du 1er février 2019 en France Donc oui je te le présente juste quelques jours après, ça va si j'ai pas mis trop de temps Sachant qu'en plus je suis pas en partenariat avec Kana donc j'ai fait au plus vite quand même pour pouvoir vous le présenter Pour ce qui est de la série, nous sommes avec la mangaka Mizuki Oshino Qui est une mangaka qui n'a aucune autre œuvre de disponible en France Donc c'est tout en ce qui concerne ce manga On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Il n'y a pas beaucoup de choses à dire car il n'y a pas beaucoup de choses assez différentes entre les deux couvertures C'est quelque chose quand même que j'ai su apprécier parce qu'on avait vraiment quelque chose de similaire Et d'assez... Bon de toute façon tu verras ça au niveau des images Pour ce qui est de l'avant, on a tout simplement pour la couverture 1, la jeune fille que l'on suit Et pour la couverture 2, l'ex Tout à fait basique et tout à fait classique J'aime beaucoup les expressions du visage J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des petits cœurs au niveau de l'intérieur des yeux de la jeune fille Je trouve ça très mignon et très cute Et quand on est sur une histoire quand même assez douce et assez mignonne Vu qu'on est sur un public douce plus de visées J'ai trouvé ça plutôt sympa Le côté rose, le côté bleu, la fille, le garçon J'ai trouvé ça aussi assez chopinou et assez marrant au niveau du choix Après pour ce qui est des triangles, je ne comprends pas trop trop le choix Les petits triangles en bas au niveau du titre Mais je ne trouve pas ça dégueu donc pourquoi pas Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime énormément C'est qu'on a repris le coup des triangles de la même couleur qu'il y avait à l'avant Donc c'est à dire que pour la couverture 1, on était sur une espèce de noir marronné Et on l'a à l'arrière Et pareil pour la couverture du tome 2 On avait les triangles qui étaient bleus à l'avant et on les a aussi bleus à l'arrière Ce que j'aime c'est qu'on est vraiment sur une espèce de résumé Qu'on n'est pas vraiment un C'est plus des phrases d'accroche et je trouve ça beaucoup plus intéressant Ce que j'aime aussi c'est une série craquante en deux tomes Et je te confirme que c'est vraiment le mot et la phrase qui correspondent tout à fait au niveau du choix Pour ce qui est de quand on enlève les jaquettes, on se retrouve avec deux fois presque les mêmes images Et en fait quand on retourne la couverture du tome 2 On a en fait tout simplement une fraise qui te dit qu'il y a 11 différences Si je dis pas de bêtises au niveau du chiffre Il y a pardon, 10 différences entre les deux couvertures Et donc il suffit de les regarder et de retrouver Je trouve ça plutôt mignon, c'est un petit jeu assez fun Le jeu des 7 différences, là il y en a 10 Je trouve ça assez mignon et assez rigolo Pour ce qui est de quand on ouvre le manga, on a d'abord une page avec mon ex décrit, le nom du mangaka Mais ce que je n'ai pas compris c'était le soutif que l'on retrouve dans le manga Parce qu'au niveau du logo, l'espèce de soutif avec les petits traits qui limite fait un appel au niveau de l'objet soutif Je trouve ça dérangeant parce qu'en fait à aucun moment on va la voir dénudier A aucun moment on va voir sa poitrine Et là ça pourrait presque prêter à la confusion Et donc donner l'impression qu'on va avoir justement des scènes limite un peu comme certains mangas Qu'on a eu assez provocants et qui vont assez loin au niveau du scénario On a encore cette espèce de fleur du coup qu'on a vu sur la première page qu'on a au niveau de la page de sommaire On continue donc avec une très très belle illustration avec les 3 personnages clés de ce début de volume Et j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau du choix qu'ils ont fait Et après on commence directement avec une page blanche avec qui jute mon ex en bas Avec une fois de plus ce coup du soutif et je trouve ça dérangeant Pour ce qui est du tome 2 on va avoir la même illustration pour la première page Un petit résumé quand même de ce qui s'est passé La fameuse mère qui est toujours aussi travaillée et toujours aussi développée On a vachement d'infos et on sait vachement où on en est au niveau de sa lecture Merci Et donc on a une page encore de chapitre qui est très sympa Et plutôt bien travaillée une fois de plus Donc c'est quelque chose que je sais apprécier D'ailleurs il y avait aussi à chaque fois je crois entre chaque chapitre des pages plutôt bien travaillées Et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand les auteurs font quelque chose de poussé Voilà donc là il y a une petite page en plus qui sert pas à la série Mais je trouve ça plutôt sympa justement d'avoir un petit bonus Ici on a cette page là qui est très 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 jolie Voilà je te montre ça sur le tome 2 Je te laisserai découvrir pour le tome 1 par toi même On a d'accord avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement qu'on est sur un gros coup de coeur J'aime la qualité du dessin parce que déjà je la trouve magnifique Et en plus ce que j'aime tout particulièrement C'est des fois les expressions de la jeune fille au niveau du visage qui sont plutôt fun Et qui donnent un petit côté comédie à la série Ce qui permet aussi un petit peu des fois de dédramatiser le sujet de base Qui est quand même une jeune fille qui a été maudite par un garçon qui était un petit peu trop con On va dire ça comme ça Donc on suit les aventures d'une jeune fille qui a été maudite par un de ses ex Enfin elle considère qu'elle a été maudite parce que celui-ci lui a dit un jour Personne n'aimera jamais une fille comme toi Et depuis qu'elle a eu cette phrase de ce jeune homme il y a deux ans A chaque fois qu'elle se met avec quelqu'un ça se finit très très vite Et ça se finit surtout par des conneries du genre Elle a mangé des takoyaki donc les boulelles de poupe Je pense que tu vois ce que c'est Et qu'elle avait une algue sur les dents Voilà le gars il la voit avec une algue sur les dents Il dit bon bah écoute tu sais quoi ça pourra pas le faire tous les deux J'ai dit waouh quand même Et bah t'as un sacré niveau mec si tu t'arrêtes à ça Voilà Donc en fait il faut savoir que les 20 premières pages Je t'avoue très clairement que j'ai eu du mal J'ai eu du mal par rapport à cette idée de Le mec il la plaque chute pour une putain d'algue entre les dents quoi T'as envie de lui foutre une base dans la tête Et de te dire attends t'es lycéen quand même T'es pas en maternelle ou en primaire pour réagir comme ça Donc j'ai vraiment eu du mal avec ça J'ai eu du mal avec la façon dont c'était abordé pour les 20 premières pages Mais après j'ai tout simplement complètement changé d'avis Mais alors complètement Nous sommes passés finalement sur une série que j'ai énormément adoré Car j'ai adoré la façon dont c'était développé J'ai aussi aimé tout simplement le fait que le sujet soit différent de ce qu'on a l'habitude de lire Déjà on voit très peu les filles se remettre avec les garçons qu'elles ont aimé Ou alors c'est quand ça a été séparation due à un mec qui sortit de nulle part Qui les a séparés temporairement mais au final ils se rendent compte que non Ils étaient faits l'un pour l'autre Et là c'est pas du tout la même chose Donc c'est ça qui a fait la force de cette série De plus ce que j'aime énormément c'est le thème qu'elle évoque C'est que tout simplement des fois quand on est jeune On fait des petites bêtises On dit des choses qu'il fallait pas dire Et qui fait que ça fait du mal aux autres Et donc par exemple là qu'il y a séparation Et c'est ça que j'ai su apprécier D'ailleurs je te présenterai dans le mois Un peu plus tard je crois c'est juste après la Saint-Valentin Ça doit être le lundi 17 je crois que je l'ai prévu Un manga des éditions Gléna Je te mets pas le nom je te mettrai dans la barre d'infos parce que c'est pas poli Mais toujours était que c'est un peu dans le même thème Mais bien sûr un peu plus de personnes plus âgées à la fac Et avec un thème un peu plus mature Mais je te laisserai découvrir ça le jour même Toujours était que donc c'est quelque chose que j'ai su apprécier J'ai su apprécier le fait que la façon dont s'est développé Le garçon qui finalement s'explique De pourquoi il a agi ainsi Pourquoi il a été comme ça Et qu'on découvre tout simplement la réalité Et la vraie personnalité du jeune homme Et donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier D'ailleurs on voit très clairement déjà la vraie personnalité Le vrai visage du garçon Dès la fin du premier chapitre Alors je ne peux pas te dire à quoi ça équivaut le premier chapitre Parce que Kana a été sympa Et il n'a pas fait de sommaire Parce que mon ex page 3 Poste face page 186 Et pré-new du volume 2 page 188 J'appelle pas ça un sommaire Je déteste quand les maisons d'édition me font ce coup là Toujours était que donc je ne peux pas te dire Mais je crois que c'était à peu près 15 ou 20 pages Après les 20 premières pages où j'ai pas accroché 20 pages plus tard j'avais complètement changé d'avis Je te le dis clairement Dès que j'avais passé le chapitre Ah c'était fait Voilà il m'avait déjà convaincu ce manga Toujours était que c'est vraiment un manga très intéressant Qui change la donne Qui change de scénario Qui change de façon d'aborder les choses Qui te met une petite morale par derrière C'est toujours sympa ce genre de manga Donc c'est vraiment un manga que j'ai su apprécier Et c'est pas parce que je l'ai déjà revendu Oui j'en mets Mais c'est tout ça vraiment J'ai déjà expliqué pourquoi je revendais mes mangas Mais toujours était que c'est pas parce que je l'ai revendu Et t'auras vu passer ça sur les réseaux sociaux Que je n'ai pas aimé cette série Bien au contraire Je te mets de toute façon la note à côté de moi Pour que tu puisses te faire une idée Au niveau du développement des personnages etc Sache que forcément nous sommes sur une note qui est en deux tomes Et donc c'est forcément très compliqué de tout développer Mais pour une série qui est en deux tomes Je trouve que la note globale et l'intégralité Au niveau des notes qu'on fait au cas par cas Est quand même plutôt quelque chose d'intéressant La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En like, en commentant ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire Si ce manga t'intéressait ou pas Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout Et si jamais tu as lu ce manga N'hésite surtout pas à nous mettre ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir de le lire Et ça permet de vous être penchant d'avoir un deuxième avis Je t'invite bien entendu à me rejoindre sur les vidéos Que je te mets en recommandation Ou aller dans la barre d'infos pour me rejoindre sur les réseaux sociaux Sur ce à bientôt